Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Salut, bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Cette semaine, épisode 35, on continue nos lectures de Knights of the Old Republic avec les numéros 36 à 38, un arc en deux numéros suivi d'un one-shot, le numéro 38. Mais comme on fait à chaque semaine, je vais prendre quelques minutes pour vous parler un peu de ce que j'ai fait dans ma dernière semaine en lien avec Star Wars. Tout d'abord, je peux vous dire que j'ai enfin réussi à mettre la main sur mon dernier roman français de l'ère ou plutôt de la ligne du temps, Légende, de Star Wars. Ça fait des années, des années que je cherche ce roman-là. Je fouille partout. Dès que je vais dans une librairie en personne où il y aurait des livres usagés, je fouille voir si ça ne se trouve pas en ligne partout. Bref, je fouille et ça fait plusieurs années que je tente de trouver ça et j'ai réussi enfin à mettre la main sur le roman. Puis là, vous allez voir, ce n'est même pas un roman qui est exceptionnel, pas du tout. C'est un roman que j'ai lu en plus il y a quelques temps en anglais, vu que je n'étais pas capable de l'avoir en français. Puis je l'ai trouvé correct, mais sans plus. Mais quand même, je veux avoir tous les romans en français en ma possession. Puis j'ai réussi cette semaine à obtenir le roman The Clone Wars Gambit, le deuxième, je crois, qui se nomme Siège. J'avais réussi il y a quelques mois à trouver le premier. Puis là, enfin, j'ai réussi à mettre la main sur celui-là. Puis c'est ce qui complète ma quête de tous les romans de l'univers Légende de Star Wars. Donc c'est comme un mini-exploit pour moi. Je suis vraiment content. L'effort que j'ai mis là-dedans à essayer de trouver ça, c'est sûr que c'est à temps perdu. Je fais des recherches par-ci, par-là. J'en voyais de temps en temps devenir disponible sur des sites Internet un peu partout. Je cherchais, je ne me limitais pas juste au Québec. Je vérifiais aussi en Europe, en Angleterre, plein d'autres pays où ce qu'il pouvait possiblement avoir ce livre-là. Puis j'ai réussi. Puis j'ai reçu ça cette semaine. Un livre quand même en très bon état. Je suis très surpris. Le site l'avait classé comme étant un livre de qualité bon. Puis ça, souvent, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne paraît pas du tout neuf. Il peut avoir des dessins dans les pages. Par contre, le livre n'est quand même pas magané, très lisible, tout ça. Mais je trouve personnellement qu'il est encore en meilleur état que bon. Je l'aurais mis très bon. Donc, très content d'avoir reçu ça. J'ai enfin complété cette quête-là des romans français. Sinon, j'ai aussi reçu un autre livre. Celui-ci, c'est un livre de l'univers canon de Star Wars. Un livre qui est dans la même série des livres que j'ai reçus récemment. Je n'avais eu un au niveau du personnage de Rey dans les derniers films de Star Wars. J'avais aussi pour la série Rebels avec Ezra Bridger. C'est des livres plutôt pour très jeunesse. À l'intérieur, c'est comme si c'était un journal avec des dessins, des choses comme ça. Celui que j'ai reçu cette semaine se nomme Solo, a Star Wars Story, Tales from Vendor. C'est le livre finalement qui est en lien avec le film de Solo, a Star Wars Story. Ce que j'ai entendu dire à propos de ce livre-là, contrairement aux autres que je vous ai nommés plus tôt, ça serait un des livres qui auraient possiblement le plus de contenu inédit à l'intérieur. Les autres, après les avoir lus, surtout celui de Sabine et d'Ezra Bridger, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas vraiment de contenu supplémentaire qui sortait de ce qu'on avait vu dans les séries ou dans d'autres romans qui touchaient les personnages. Donc, c'était un petit peu décevant, mais supposément que celui-là, Tales from Vendor, aurait quand même pas mal de contenu inédit qu'on n'a pas vu dans le film de Solo et Star Wars Story. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Éventuellement, lorsque je vais lire ça, c'est sûr que je vais vous partager un peu ma lecture pour vous dire si réellement ça en vaut la peine. Donc, éventuellement, on va parler de ça. Sinon, dernière chose, cette semaine, évidemment, j'ai écouté l'épisode 7 de la série Ahsoka. Puis, avant le dernier épisode, déjà, la semaine prochaine, ça va être le dernier. Puis après ça, ça va être fini pour la saison 1. Je ne sais pas s'il y a toujours une saison 2. Ça serait très logique, selon moi. Donc, le dernier épisode de la semaine prochaine. Mais l'épisode 7, je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé. Dans les dernières semaines, je vous disais comme quoi que je trouvais que ça s'étirait, que c'était un peu long. Pas que ça s'étirait, mais que ça prenait du temps, je trouvais, à avancer l'histoire. Il me semble que les épisodes, à certains moments, c'était un peu long. Là, je peux vous dire que cette semaine, j'en ai eu pour mon argent. J'ai vraiment apprécié l'épisode. Les choses se sont beaucoup plus développées. On a vu plein de choses. Puis là, je me retiens. Je ne veux absolument dire aucun spoiler, aucun divulgacheur. Donc, c'est pour ça que je ne vous donne pas de détails. Mais je peux vous dire que présentement, je suis très content. Puis j'ai vraiment hâte au dernier épisode, l'épisode 8. Donc, ça va être la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça va se passer? Puis évidemment, je vais encore vous dire si je suis content, si j'ai aimé ça. Puis ce que j'ai pensé, sans spoiler, de la première saison de la série Ahsoka. Donc, c'est pas mal ça pour ma dernière semaine. Comme je vous dis, c'était une semaine un peu occupée de mon côté. Donc, je n'ai pas tant fait de choses en lien avec Star Wars. Mais quand même, des petites réceptions. Donc, ça a été quand même une bonne semaine. Donc, maintenant, on va y aller avec notre lecture. Les comiques de Knights of the Old Republic, les numéros 36 à 38. On y va tout de suite. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler, divulgarer. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. L'arc Profit Motive, en deux parties, les numéros 36 et 37, se passe à 3 963 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le quatrième film de Star Wars. C'est écrit par John Jackson Miller et au dessin, on a Bong Dazo. Le numéro 36 est paru chez Dark Horse Comics le 24 décembre 2008. On se retrouve sur Mételos 3, un endroit où se passent des enchères qui sont menées pour vendre au plus offrant des planètes. On retrouve Griff qui est déguisé en professeur Griffoman, donc encore un nom inventé en mélangeant toutes les lettres de son nom. On voit qu'il est en train de rencontrer la personne qui est en charge des enchères. Puis pendant leur discussion, tout d'un coup, le responsable voit qu'il y a des nouveaux prospects qui arrivent et qui semblent très, très intéressants. Donc, ils décident de se dépêcher, aller les rejoindre. Les nouveaux prospects, en fait, c'est Jaraël et Roland qui sont eux aussi déguisés. Puis là, Jaraël est là parce qu'elle prétend que les responsables des enchères ont récemment vendu le monde Italbos sans même avoir vérifié si ce monde-là était habité. Puis en plus, comme ce monde-là, Italbos est situé complètement de l'autre côté de l'espace mandalorien, bien, ils n'ont même pas pris la peine d'aller vérifier justement si quelqu'un était sur ce monde-là. Puis ils ont décidé de vendre quand même le monde aux plus offrants. Alors, à ce moment-là, on voit que Roland, lui, de son côté, il joue le rôle de celui dont le monde a été acheté sans son accord. Puis là, Griff, évidemment, dans toute cette grosse manigance-là, bien, il décide d'aviser le responsable comme quoi qu'il va représenter Jaraël et Roland puis qu'ils vont prendre le temps de refaire une nouvelle enchère pour le monde Italbos. Évidemment, en espérant que le monde soit revendu encore à un prix énorme pour que l'argent de cette nouvelle enchère-là revienne aux Italbossi. Donc, on sait bien à Roland, évidemment. C'est Peter, le responsable, leur dit qu'il doit d'abord faire des préparatifs puis qu'il va fermer les enchères jusqu'au lendemain en mi-journée, le temps de préparer tout ça. Finalement, il prend ce moment-là pour aller voir son maître Nunc. C'est Peter, bien, il se fait évidemment réprimander très, très, très violemment par Nunc. Puis Nunc, lui, il sait, finalement, il a compris que le professeur Griffo-Marne, est en fait Marne hier au Griffo et qui est présentement en train de les mener en bateau. Alors là, il décide d'envoyer Mungort, son responsable, avec toute son équipe de sécurité pour s'occuper d'eux, évidemment. Lorsque Griffo-Jaraël et Roland retournent à la chambre que Griffo avait louée sur Métalos, bien là, il parle de la suite de leur plan. Puis on apprend en même temps que Zain, bien, il n'est pas là présentement parce qu'il est parti depuis environ un mois. Il est parti rendre visite à sa famille. Puis c'est pour ça qu'il n'est pas dans l'histoire à ce moment-là. Ensuite, on voit qu'ils sont attaqués, justement, par Mungort et son équipe de sécurité. Puis là, évidemment, eux sont beaucoup plus nombreux que Griffo et les autres. Donc, ils prennent facilement le dessus sur cette attaque-là. Mais au dernier moment, on voit Zain qui arrive puis qui réussit à sauver Griffo. Mais malheureusement, comme Griffo avait été séparé de Jaël et Roland, bien, Jaël et Roland, eux, de leur côté, sont capturés par Mungort et la sécurité. Fait que le numéro 36, la partie 1 de Prophet Motif, se terminait de cette façon-là. Pour le numéro 2, c'est encore au dessin Bungdazo, le numéro 37 est paru le 21 janvier 2009 chez Dark Horse Comics, évidemment. Donc là, on retrouve Nung, le maître de Mungort et de Sipeter, qui conduit Jaël et Roland dans leur salle de négociation. Parce que les Nung ont une salle assez spéciale pour faire des négociations, entre gros guillemets. Puis en plus, on apprend que Nung, bien, ils travaillent pour le RAF Syndicate, le genre de syndicat, j'imagine, du crime ou quelque chose comme ça. De leur côté, Zain et Griffo décident de les suivre à bord de leur nouveau vaisseau, le Hot Prospect, acquis durant l'absence de Zain. Bien oui, encore une fois, on change de vaisseau. Griffo a demandé à Slisk de s'occuper de cet achat-là. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, toutefois, on est déçus. Bien là, comme c'était Slisk qui était en charge d'acheter le nouveau vaisseau, bien évidemment, à un certain moment, Slisk a paniqué. Il s'est laissé manipuler pour finir en achetant un vaisseau de mineurs horribles. Vraiment, ce n'est pas un beau vaisseau. Puis là, évidemment, comme Slisk a une dette de vie envers Griffo, bien Griffo l'a comme obligé à passer le reste de sa vie à nettoyer ce vaisseau-là. Parce qu'on va se le dire, le vaisseau est infesté de minocs. Morts, les minocs, évidemment. Ça, c'est des... Les minocs, c'est comme des gens de bestioles qui mangent les vaisseaux, qui mangent le métal, ces choses-là. Puis Griffo, en profite, il me fait une petite blague. Il dit à Zain que les minocs morts à bord du vaisseau, bien, ils sont sûrement morts parce qu'ils ont décidé de goûter au vaisseau, qui est tellement dégueulasse, bien, que ce serait pour cette raison-là qu'ils sont morts. Ça fait que ça, c'était évidemment une petite blague de Griffo qui me fait toujours rire, évidemment. Donc là, Slisk, en discutant avec Zain et Griffo, on apprend comme quoi que lui, il connaît le RAF Syndicate, puis il sait qu'ils n'ont peur de rien, puis que même, ça prendrait une grosse armée pour réussir à sauver Jaël et Roland. Parce qu'ils sont vraiment très, très puissants, puis ils n'ont peur de rien. Dans la salle de négociation, on retrouve Jaël et Roland qui sont suspendus et enchaînés. Puis là, Nunc active l'ouverture du dôme pour qu'il soit brûlé par le soleil de Métalos. Cette salle-là, elle avait comme un toit, justement, en dôme, qui est fermé. Puis à un certain moment, Nunc, bien là, il active l'ouverture de ce dôme-là, puis là, le soleil commence à irradier, si on veut, la salle en train de brûler Jaël et Roland. Puis comme je vous disais, bien, ils utilisent cette salle-là comme... Ils disent que c'est leur salle pour... Quand les personnes viennent réclamer leur monde qui a été vendu sans leur autorisation, donc on comprend qu'ils vont les maltraiter à cet endroit-là. Puis là, en panique, parce qu'ils sont en train d'être brûlés par le soleil, bien là, Roland demande à Jaël de se concentrer pour essayer d'utiliser la force pour les libérer. Jaël, elle ne croit pas pantoute qu'elle est capable d'utiliser la force, parce qu'elle a la force en elle. Mais Roland, à ce moment-là, lui dit comme quoi que c'est en elle puis que de faire ce qu'elle est supposée de faire, de ce qu'elle est supposée d'être, donc utiliser la force. De son côté, Nunc demande à Cipeter comment ils vont faire pour se sortir de cette perte financière catastrophique. Cipeter lui dit qu'ils vont faire comme Jaël le proposait plus tôt, remettre aux enchères la planète, parce qu'en fait, Italbos, c'est une planète avec des minéraux d'une très grande valeur, donc normalement, ils devraient être capables de faire encore beaucoup plus d'argent. Là, Zain et Griff, bien, arrivent, armés, et ils se font passer pour des sous-contractants du, justement, RAF Syndicate venu régler leur compte envers Nunc. Slisk est avec eux, puis il se fait passer pour leur grand boss de ces sous-contractants-là. Griff dit à Nunc que le syndicat les a envoyés, Jarrell et lui, pour voir comment c'était simple de les mener en bateau. Nunc, de son côté, évidemment, bien, il blâme ses serviteurs, mais Griff lui dit que le syndicat veut absolument le voir au plus vite sur Jebel, puis ils veulent le voir seul, sans personne d'autre. Donc, évidemment, Nunc, bien, il quitte pour aller retrouver le syndicat sur la planète Jebel. Maintenant que Sepetor est seul, il peut s'occuper des enchères sur Metalus, puis là, on voit qu'entre-temps, Roland et Jarrell, bien, ils réussissent à se sortir vivant de la salle d'interrogation grâce au pouvoir dans la force que Jarrell vient de découvrir qu'elle avait en elle, finalement. Zane dit la vérité aux responsables des enchères en lien avec la planète. Donc, on voit que ce n'était pas vrai que Roland était de cette planète-là, mais comme les acheteurs préféraient l'histoire que Griff avait inventée plus tôt, bien, ils décident de quand même procéder à la mise aux enchères de cette planète-là. Puis, évidemment, à ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que Griff et son équipe réussissent à faire un énorme profit de cette vente-là. Donc, Griff a encore réussi, une fois, à faire un autre gros profit grâce à ça. Je vous dirais, dans cette petite arc-là en deux numéros, j'ai bien aimé le moment où ce que Griff fait visiter le vaisseau Azane, le nouveau vaisseau, le Hot Prospect. Tu sais, on voit que c'est vraiment une vraie grosse poubelle dégueulasse, plein de moisissures puis de minocs morts. Puis, ce qui me fait vraiment rire, c'est quand on voit apparaître pas longtemps après qu'il présente, tu sais, ce vaisseau-là. On voit apparaître Slice qui est comme habillé avec un bandeau, une mope à la main, puis il est en train de nettoyer le vaisseau. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'il est quand même comme joyeux, même s'il est naïf. Mais, en tout cas, il est en train de nettoyer le vaisseau qui est dégueulasse. Je sais même pas comment tu peux finir par nettoyer ce vaisseau-là. Puis, tu sais, il y en a vraiment pour toute la vie à nettoyer le vaisseau. Je vous dirais que, côté de mon appréciation, j'ai trouvé que c'était une histoire quand même faible. Tu sais, j'ai pas beaucoup aimé ça. Puis, on le voit un peu avec le même moment que j'ai sorti de l'histoire. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait très. Mais, côté histoire, c'était un peu faible. C'était un peu ordinaire. J'avais encore un peu le feeling que c'était un peu un « filler ». Tu sais, oui, on va découvrir le nouveau vaisseau. On va aussi voir comme quoi que j'arrête. Bien, elle aurait certains pouvoirs dans la force. Donc, tu sais, OK, ça nous a servi à connaître ça. Mais, côté de l'histoire, bien, c'était moyen. C'est pas du tout mon histoire préférée dans les Knights of the Old Republic. Donc, ensuite, on va y aller pour le petit one-shot, le numéro 38, qui se nomme « Fateful Execution ». Encore une fois, ça se passe à la même époque que toutes les autres Knights of the Old Republic, 3 963 ans avant la bataille de Yavin. Effectivement, c'est John Jackson Miller à l'histoire. Mais, cette fois-ci, au dessin, on a Dean Zachary. Puis, le numéro 38 est paru chez Dark Horse Comics le 18 février 2009. Là, on retrouve Zayn qui tente de parler à Elby. Elby, c'est le droïde qui était à bord de leur vaisseau avec, tu sais, dans le temps qu'il y avait Kemper, Jaël, tout ça. Bien, on apprend qu'Elby, il n'a pas bougé. Puis, il n'a pas dit un mot depuis que Kemper est parti. Puis, Roland, lui, il voit Zayn qui est en train d'essayer de parler à Elby. Puis, il dit que, finalement, Zayn, c'est tout simplement un fou sentimental puis qu'il perd son temps à essayer de communiquer avec Elby. Par la suite, Zayn et son équipe du Hot Prospect découvrent un vaisseau à la dérive dans l'espace. Puis, c'est un luxueux vaisseau qui a disparu il y a plusieurs semaines avec, à son bord, 30 passagers. Arrivé à bord du vaisseau, bien, il découvre plusieurs passagers qui semblent tous morts d'asphyxie. Puis là, à un certain moment, Zayn entend un bruit dans la pièce d'à côté puis il décide d'aller voir c'est quoi ce bruit-là. Puis, à ce moment-là, bien, il se fait attaquer par un droïde. Là, on va voir, il y a un passager nommé Toki Tolivar qui est en fait le propriétaire du droïde nommé Kaio qui sort de sa cachette puis qui vient arrêter l'attaque du droïde. Toki fait partie de l'espèce des... C'est une espèce que je ne connaissais pas, les BIM. B-I-M-M, il y a comme deux M. Donc, les BIM, c'est une espèce de très petite taille. Ça allait être d'un... Tu sais, c'est un animal avec tout le corps poilu. Puis, je ne sais pas, un genre de... Il me faisait penser, dedans, le film, je ne sais pas si vous connaissez, un vieux film des années 80, Labyrinthe. Il y avait une espèce de petit chien qui se promenait avec... Tu sais, c'était comme si c'était l'écuyer d'un autre petit bonhomme. Il ressemble à ce petit chien-là. Là, je vous dis, c'est une référence vraiment poussée, mais ça vient de me venir comme ça. Puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de vous le partager. Je n'aurais peut-être pas dû. C'est vraiment un peu extrait. Bref, Toki, l'espèce des BIM, bien, c'est comme je vous disais, c'est une espèce de très petite taille. Puis, c'est pour cette raison-là que Caillot est avec lui pour pouvoir l'aider, justement, dans la vie de tous les jours. Il raconte que les passagers ont commencé à mourir puis que l'équipage, bien, lui ont demandé de rester dans sa cabine. Puis, un jour, il a décidé de, finalement, sortir de sa cabine. Puis, quand il est sorti, il a vu que tout le monde était mort puis que le vaisseau était à la dérive. Là, quelques heures plus tard, Zane et Roland s'occupent des passagers morts. Zane remarque que Elby, bien, il est réveillé, qu'il est debout puis qu'il s'est comme joint à eux. Le droïd Caillot, bien, dit à Zane qu'il avait remarqué Elby dans leur vaisseau puis qu'il est allé lui parler. Puis que maintenant, bien, Elby, il veut bien les aider. De son côté, Roland découvre que les passagers morts sont effectivement morts d'asphyxie, mais pas dû à la décompression du vaisseau, mais plutôt d'un étranglement. Ça fait que, assez étrange. Là, soudainement, il entend un cri plus loin. C'est Jarrell qui tente de sauver Sliss, qui est présentement en train de s'étouffer. Puis là, Roland, bien, vu qu'il a comme des connaissances un peu médicales, bien, il réussit à le stabiliser en pratiquant une perforation dans sa trachée. Vous avez sûrement déjà tout vu ça dans des films, peu importe, où on fait un trou dans la trachée pour que l'air puisse venir par sortir. Donc, c'est un peu ça que Roland se trouve à faire pour sauver Sliss. Ensuite, on voit que Toki les rejoint un peu en panique. Il était parti dans sa cabine le temps que Sliss termine de préparer le repas. Puis là, Zane, lui, est convaincu que le coupable, bien, c'est sûrement le droïde Caillot. Donc là, il demande à Jarrell de rester avec Toki pour le protéger. Puis lui, de son côté, bien, il part à la recherche du droïde. Zane, évidemment, retrouve Caillot. Puis là, tout de suite, sans hésiter, bien, il lui tranche les mains avec son sable laser. Puis là, on voit qu'Elbi s'interpose puis il lui dit que Caillot, bien, il n'est pas du tout programmé pour blesser, mais seulement pour la protection et pour aider les autres. Donc là, Caillot, bien, il commence à leur raconter un peu le passé de son maître. Tu sais, on apprend comme quoi qu'il est entré au service de son maître pas longtemps après la guerre des Sith. puis qu'un jour, une personne est morte puis que, et là, Toki, bien, il ne savait pas du tout qu'est-ce qui était arrivé. Donc, Caillot a décidé de l'aider à cacher le corps. Mais, malheureusement, ensuite, c'est arrivé à plusieurs autres reprises. Mais le droïde Caillot, il est convaincu que ça ne peut pas être son maître parce qu'il est beaucoup, beaucoup trop petit, évidemment. Puis là, Zane, bien, il comprend un peu qu'est-ce qui se passe. Zane et Roland, bien, s'empressent de retourner auprès de Jareel qui était resté seul avec Toki. Puis là, on retrouve Toki qui est en train d'étrangler Jareel à l'aide de la force. Puis là, dans cette scène-là, on apprend comme quoi que Toki, bien, est en fait un assassin. Il était assassin pour les Sith lors de la guerre des Sith. Puis pendant 30 ans, bien, il ne pouvait plus rien faire parce que, justement, la guerre était terminée. mais que maintenant, il a enfin décidé de commencer à éliminer la République, un citoyen à la fois. Donc, tu sais, on voit que c'est... Quand on voit un peu son passé, on comprend que Toki, bien, il a un énorme complexe d'infériorité vu qu'il est tout petit, tout ça. Mais il est bien content de pouvoir utiliser la force puis créer le malheur comme ça puis tuer du monde. Là, en plus, quelque chose qui est un peu particulier à ce moment-là, c'est qu'on voit que Toki, bien, il ressent quelque chose de très, très spécial en jarre à elle. Puis même qu'à un certain moment, on le voit, il s'exclame comme quoi que c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe en elle? Il y a quelque chose qui le fait un peu paniquer. Là, à ce moment-là, Zayn arrive puis tire sur Toki. Puis à ce moment-là, bien, là, Toki sort son sable laser Sith puis commence à attaquer Zayn. Mais là, on voit que le droïde Kaio arrive puis il réussit à immobiliser Toki. Puis tout ça parce qu'il veut le protéger de lui-même parce que là, le droïde a compris que Toki, finalement, il est dangereux puis il est même dangereux pour lui-même. Mais là, à ce moment-là, Roland, lui, surgit puis tire sur Kaio et Toki en tuant justement Toki puis que le droïde Kaio, bien, lui, est complètement détruit dans cette attaque-là. Zayn lui dit comme quoi qu'il n'avait pas du tout besoin de faire ça. Mais là, on voit que Roland, elle se fâche puis là, il dit à Zayn, si t'es pas capable de protéger Jarelle quand je te le demande, je te demande de le faire, bien, tu serres à rien. Tu sais, ça sert à rien, là, ton intervention. Puis là, il lui dit, je te suggère de prier très fort la force de jamais avoir à comprendre ce que ça veut dire. Finalement, ce qu'il vient de dire, lui. Fait qu'il y a une belle grosse menace de Roland envers Zayn. Là, à la fin de ce numéro-là, on retrouve un peu comme le numéro avait commencé. Zayn, il est dans la soute du vaisseau avec Elby puis il est en train d'y parler. Puis là, il lui parle au sujet de Roland qui agit étrangement depuis quelque temps. Il n'est plus du tout comme il était sur Flashpoint. Même qu'il trouve qu'il parle différemment, il est froid, puis même que dans ses propos, il est tout le temps comme très, très précis, très tranché. Puis même qu'il trouve qu'il bouge différemment. Il trouve ça très, très étrange. On le voit aussi parler un peu de Jarelle qui, maintenant, elle a un lien avec la force puis il se rend compte finalement qu'il ne la connaît pas vraiment, Jarelle. Puis aussi, il y a une dernière chose qu'on le voit parler avec Elby, c'est qu'il parle de ce qu'il cache à Griff. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ses vacances quand il est parti pendant un mois? Puis il sait qu'à un moment donné, Griff va lui poser la question puis qu'il n'aimera pas du tout la réponse de Zayn. C'est comme ça que ce petit one-shot-là se terminait. Je vous dirais, j'ai beaucoup plus aimé ce petit one-shot-là que l'arc juste précédant, qui précédait celui-là, excusez-moi. J'ai trouvé ça, ça faisait différent d'avoir un genre de... Je trouvais que ça ressemblait un peu à une histoire plus d'horreur. Il y avait un genre de sentiment un peu d'incertitude, de peur. C'était quand même bien. En tout cas, je trouvais que ça faisait différent. Puis en plus, évidemment, un site. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un site. Donc là, j'étais bien content d'en voir un autre. Un caché à quelque part comme ça, c'est sûr, c'est pas le gros site extrême, mais quand même, c'était toujours le fun. Puis tu sais, la scène que j'ai vraiment le plus aimé dans ce one-shot-là, c'est justement le combat entre Zayn et Toki, le site. Puis aussi, les moments un peu où Zayn commence à essayer de se confier à LB au sujet de toutes ses préoccupations. C'était quand même un numéro qui m'a surpris. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Quand j'ai vu que c'était un one-shot puis tout ça, j'étais comme, ça risque d'être très simple puis il n'y aura pas grand-chose. Ça va être ennuyé, mais je vous dirais que moi, j'ai bien aimé ça. Je ne sais pas si ça va être la même chose pour vous, mais moi, je n'ai pas du tout été déçu par ce petit one-shot-là. On est déjà rendu à parler de ce qu'on va lire pour la semaine prochaine. Prochain épisode, on continue. Knights of the Old Republic, ne lâchez pas parce que je vous dis, on arrive bientôt vers la fin. Il ne reste pas beaucoup d'épisodes pour les Knights of the Old Republic, mais les choses déboulent de plus en plus. Donc, la semaine prochaine, on va revoir les numéros 39, 40 et 41. un autre arc en trois numéros qui se nomme Dueling Ambitions. Puis là, grosso modo, on va retrouver Zane, Griff, Jaël et Roland qui se rendent sur Gervaux dans le réseau des arénas de duels aériens de Swoop Bike de Lausanne Industries. Zane est très, très, très excité d'être dans le Hall des champions, mais il est aussi très déçu parce qu'il a manqué la dernière course du grand Gothark League qui est devenu le premier guerrier à gagner consécutivement quatre fois la Solo Arrayals et qui vient tout juste d'annoncer que c'était son dernier duel et qu'il se retire. Fait que là, je vous le dis, ça sonne encore comme un épisode filler qui ne fera pas du tout avancer de l'histoire, mais je vous rassure, c'est quand même une bonne histoire. Donc, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, allez faire cette lecture-là si ça vous tente de ne pas être spoilé au prochain épisode. Sinon, bien, c'est pas grave, vous viendrez quand même l'écouter puis moi, je vais me faire un plaisir de vous résumer qu'est-ce qui se passe dans ce numéro-là. Sinon, comme toujours, si vous avez des choses à me dire, des commentaires positifs, négatifs, je peux prendre n'importe quel commentaire, j'ai le goût dans ma vie de m'améliorer. Donc, si vous avez des choses à me dire, faites-le, ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, vous pouvez le faire au courriel masemaine starwars at gmail.com aussi, évidemment, j'ai la chaîne YouTube de l'émission où je publie certaines courtes vidéos de mes nouvelles réceptions. Justement, je vais vous montrer mes deux réceptions de cette semaine avec des courtes vidéos. Donc, allez voir ça, c'est ma semaine starwars. Sinon, Facebook, Instagram, les pages sont là. Facebook, je vous le dis tout de suite, un peu comme si c'était arrivé avec Twitter, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui fonctionne. que je vois que plusieurs personnes qui téléchargent les épisodes, j'ai l'impression que ça va bien. Sur Instagram, j'ai des échanges des fois avec certains auditeurs, mais Facebook, il se passe pas grand-chose. J'ai l'impression que c'est peut-être pas utilisé. On va voir, je continue à mettre les choses là et si jamais vraiment ça démarre pas, je vais peut-être la mettre de côté puis me concentrer sur Instagram et le podcast. Donc, si jamais je me trompe puis que c'est une source d'informations ou que vous aimez suivre la page Facebook, faites-moi le savoir, allez liker la page. Sinon, peut-être qu'éventuellement je vais l'enlever, mais c'est pas grave. Les épisodes sont disponibles sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeart Radio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Encore une fois, comme je dis tout le temps, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars puis nous, on se dit à bientôt. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada